Alors, bienvenue tout le monde, première édition du nouveau podcast Le 17-20 et Anthony, cette semaine, on a un invité de Marc pour notre première émission. Lui l'autre que l'ancien allié défensif de la NFL, Mehdi Abdesmad, Mehdi, bienvenue au 17-20. Merci, merci de me recevoir. Alors, Mehdi, t'es maintenant, on peut dire, à la retraite du football professionnel comme joueur pour l'instant. Consultant avec les voltigeurs au collégial, j'aimerais commencer avec ça. On va parler de ton background en football un peu. Peux-tu nous parler un peu de tes fonctions? Parce que nous, on porte beaucoup sur le collégial, donc je voudrais commencer avec ça, tes fonctions avec les voltigeurs. Donc, pour eux, d'enfant, je suis un consultant. J'aide pas mal sur leur ligne défensive, sur leur pass rush. Puis après ça, je vais aider leur coach défensif pour leur game plan à chaque semaine. Je me déplace une fois par semaine avec Drummondville. J'y vais le mercredi soir. En fait, comment que ça s'était passé? J'étais rentré en contact avec leur coach de ligne défensif, puis aussi en charge du recrutement. Puis, je leur avais à faire mes services. J'étais parti là-bas. Ça l'avait bien cliqué entre moi, puis le stage, puis les joueurs. Puis à partir de là, leur coach, coach Marcou, il m'a dit directement, si pour toi, tu es disponible à tous les mercredis soir, ça sera quand même que tu viens. Puis, c'est comme ça que ça s'est développé. Puis, j'ai vraiment hâte de commencer. Je vais commencer à partir du mois de septembre pour eux. Donc, j'ai vraiment hâte de me mettre là-dedans. Vu que tu travailles justement, comme tu parlais, avec coach Marcou, on sait que c'est un programme dans les dernières années qui a eu plus de difficultés avec les résultats sur le terrain. Est-ce que Marcou, qui nous parle depuis des années, que son programme s'en va dans la bonne direction, puis enfin, on semble voir la lumière au bout du tunnel, est-ce que tu peux confirmer que ce programme-là est sur la bonne voie d'après tes observations? Ah oui, ça c'est clair. Ils ont un bon coaching staff. Ils ont du monde qui s'implique à 100%. Ils ont de très bons joueurs. Les joueurs qu'ils ont recrutés sont vraiment bons, puis leurs facilities, ils sont exceptionnels. Il n'y a personne dans les circuits collégiales qui ont des facilities comme eux. Moi, je viens du Cégep du Vieux-Montréal, puis ce que Drummondville ont, c'est même pas comparable. Moi, dans mon temps, on était dans les bestiaires, c'était des roulottes. C'était des roulottes dehors, puis on pratiquait au Collège de Notre-Dame. Puis à Drummondville, ils ont leur propre turfire, ils ont un centre sportif vraiment exceptionnel. Justement, les fonctions, on sait que les Vultures, c'est une équipe très, très jeune. Est-ce que pour toi, de travailler avec des jeunes, puis des voies progresser, c'est quelque chose qui te rend une satisfaction en tant qu'entraîneur? Ah oui, ça, c'est ce que je recherche le plus. C'est vraiment de travailler avec la jeunesse. Quand je suis revenu d'Ampabé, j'ai fait mon école de football, puis j'ai commencé à m'impliquer vraiment avec les jeunes. Puis c'est ça qui me drive, c'est vraiment le développement tant au niveau sportif qu'au niveau scolaire. Puis ça, c'est vraiment de les aider à se développer dans leur vie. Donc moi, mon job, c'est pas juste sur le football, mais c'est vraiment à temps plein. Tous les jeunes, ils ont mon numéro. Si jamais il y a de quoi, ils me téléphonent. Puis moi, je les aide vraiment à suivre le bon chemin. Puis justement, vu que tu travailles avec les jeunes, justement, tu me parlais que tu t'impliques avec ta nouvelle école Next Generation Athlete. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour nous expliquer comment tu fais pour aider les jeunes qui veulent justement progresser au prochain niveau? OK. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que, premièrement, je suis impliqué avec mon école de football. J'ai plusieurs joueurs de football. Je donne des cours soit en privé ou soit en groupe. Mais il y a aussi du mentorship que je fais. C'est du mentorat, en fait. Les jeunes, comme je l'ai dit, ils ont tout mon numéro. Puis à chaque fois, on se parle quand ils ont quelque chose dans leur vie. Là, ça fait environ trois mois. J'ai lancé une académie d'athlètes qui s'appelle NGA, Next Generation Athlete. Puis là, j'ai des jeunes de tous les sports. Donc, on fait la programmation sportive pour tous ces jeunes-là à l'année longue. Puis c'est au-delà que juste faire de la musculation. Vraiment, il y a un développement psychologique là-dedans qui se fait. Donc, ils ont tous les séminaires sur des séminaires de nutrition, séminaires sur le leadership. Puis ils ont un encadrement vraiment hors du commun. Puis c'est pour ça que je suis venu avec cette idée-là. Parce que les jeunes au Québec, ils ont un manque d'encadrement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça sur pied. Puis pour l'instant, ça va super bien. On a commencé, on avait quelques jeunes. Puis là, on a plus de 30 joueurs qui sont dans notre circuit. Donc, ça va super bien. Puis comment ça fonctionne pour un jeune justement qui s'en va au Cégep dans un an, qui rentre au Cégep cette année ou plus jeune qui veut s'améliorer? C'est comment ça fonctionne pour lui? Est-ce que c'est durant l'été? C'est à l'année longue? C'est comment ça fonctionne pour un jeune qui serait intéressé? Pour nous, c'est vraiment à l'année longue. Donc là, on est en phase de maintien, phase de développement neurologique. Et prévention de blessures. Donc là, les jeunes sont dans notre programme. Puis ils sont sûrs que dans le compte qu'ils ont fait durant la saison morte, ils le gardent tout en développant des nouvelles techniques. Puis en faisant la prévention de blessures. Puis à partir de la fin de leur saison, ils auront un petit break. Puis là, on va commencer le off-season. Donc c'est vraiment, on a un service complet. Donc les jeunes, ils viennent. Puis ils ont à se soucier de rien à partir de là. Donc on est en charge de tout. Nos prix sont super bas parce qu'on croit que les jeunes de tout milieu devraient avoir la chance de se développer dans leur sport et dans leur vie. Donc on ne croit pas que c'est juste une certaine classe de personnes qui devraient avoir la chance d'avoir ces services-là. Donc nous, c'est ça notre marque. C'est vraiment d'être là pour les jeunes. Tu parlais, tu parlais de ça, des jeunes impliqués. Il m'a dit, moi je suis impliqué aussi dans la fondation Jeunesse Jelenice au hockey avec Éric Gélinat. J'imagine, le but, je pense que c'est pas mal la même chose que nous, c'est de ne pas laisser des jeunes avec un certain talent, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de jouer au football parce qu'on veut vraiment que le football au Québec soit développé. Oui, c'est ça. Puis le football, on ne se fait pas le cacher à pas, c'est un des sports où les jeunes ont moins les moyens, disons, de s'offrir des choses. Si on compare par exemple leur hockey, la plupart des jeunes, ils se payent des saisons à 10 semaines dehors et leur stock coûte cher. Tandis que le football, c'est plus les jeunes de milieu défavorisé qui sont dans ce milieu-là. Donc nous, c'est pas juste le football qu'on offre nos courses. C'est vraiment à tous les sportifs, mais je veux pas, vu que je viens du milieu de football, puis que j'ai joué pro, ça la sert plus, cette clientèle-là pour le moment. Donc je sais qu'est-ce que c'est, joueur-là, vie. J'ai vécu avec des joueurs qui n'avaient pas d'argent pour se prendre des clés, qui n'avaient pas de lunch, puis tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment très important pour moi d'être là pour eux vraiment dès le début, dès un jeune âge, puis de leur montrer qu'ils regardent les gars si c'est possible, de se rendre, ou que vous voulez vous rendre, que ce soit au football, à l'école, donc peu importe ce que vous voulez faire. On va parler un peu de ton background en tant que joueur. Tu as débuté ça avec, tu disais, les Fats de Vimon. Yes. Parle-nous un peu de ton parcours au secondaire, avant qu'on inverse le collégial et ensuite les professionnels. Donc, au secondaire, j'ai joué pour les loups de Polyjeunesse pendant un an, quand je suis en sur la croix. Puis par la suite, j'ai fait le soir avec les loups de curé Antoine Labelle. C'est un excellent programme, d'ailleurs. Ah oui, c'est un excellent programme. OK, j'ai joué là pendant deux ans. Durant mon parcours avec les loups, j'ai vécu la perte de mon père. J'avais 16 ans. Donc, ça a été une motivation de plus pour moi de vouloir me dépasser, puis vraiment d'atteindre toutes les objectifs personnels que j'avais autant à l'école qu'au football. Donc, ma première saison avec les loups, j'ai eu la recrute de l'année. Puis, à ma dernière saison, j'ai eu MVP de l'équipe. Puis, à partir de là, pour moi, c'était déjà ça que je voulais... Pour moi, dans ma thèse, j'ai toujours voulu jouer avec les meilleurs. J'ai toujours cru que pour être le meilleur, il faut que tu compétitions contre les meilleurs. Donc, après mon circuit avec les loups, il y avait plusieurs équipes qui voulaient que je vienne, vu que j'avais gagné MVP défenseur de la Ligue à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était déjà ça. J'ai même pas de tête de camp, rien du tout comme maintenant. La plupart des joueurs font plein de temps. Ils seront recrutés, maintenant, comme on me dit, avec les téléphones. Moi, c'était déjà 7. Je m'en vais au Vieux-Montréal, il n'y a pas de question. Je suis allé là-bas par la suite. En 2008, c'était Claude Junot, qui était le coach en chef. Maintenant, c'est le coach en chef pour les élans de Vizermont. Je pense qu'il fait plein de bien maintenant, Claude. Ça fait deux saisons qu'il fait une très, très bonne job. C'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été avec les Spartiates. Première saison, j'ai été démuté. Parce que moi, à la part, j'étais un linebacker. Donc, j'ai toujours voulu jouer le linebacker. Mais mon corps disait non, vu que j'étais 6 pieds 5. Donc, il ne voulait pas me laisser le linebacker. Il m'a dit, mais dis, tu vas finir Defensive-M. Donc, finalement, ma première saison, après mon premier camp, j'ai éteigné Defensive-M. Puis, j'ai bien fait. J'ai eu une bonne saison. J'ai eu comme 4,5 sacs. Par contre, au niveau de l'équipe, c'était pas wow. Au niveau de l'équipe, on a été la première édition à ne pas faire les play-offs du Vieux-Montréal dans quelque chose comme 20 ans. Puis, ce qui était bizarre, c'est que notre équipe, c'était juste des gars qui venaient de Team Québec. Notre équipe, c'était Team Québec, mais on n'a pas été capable de trouver les moyens de se rendre. L'équipe n'était pas tête. Donc, par la suite, Claude Junot était parti. On a eu Jacques Dussault qui est venu en 2009. Puis là, on avait une équipe qui n'était pas la meilleure sur papier, mais une équipe qui était vraiment, vraiment, vraiment tête. Donc, cette année-là, on avait gagné le gol d'or. Puis, moi, j'ai commencé à recevoir des offres à partir de cette saison-là. J'ai eu l'aide de coach Spy, qui était pour les caravans dans le tank, pour me faire voir par l'Est. C'était un bon carnet de coach. Donc, on a ça le mettait. Dans mon temps, il n'y avait pas trop... Tu sais, oui, il y avait des camps, mais ce n'était pas comme maintenant, qu'il y a tous les camps, qu'on aille, puis tout ça. Est-ce que pour toi, c'était, à ce moment-là, est-ce que toi, tu visais d'aller dans la NCA, ou pour toi, tu disais, « Ah, je vais finir avec les caravans, peut-être au Rouge et Or ». C'était comment ton « minding » à ce moment-là ? Moi, mon « minding », en fait, j'ai des vidéos de moi assez drôle, parce que ma mère, elle m'a montré ça, des vidéos de moi où j'étais, il y avait peut-être comme 12 ans, 13 ans, que je disais que je voulais partir aux States, puis que je voulais jouer pro. Donc, pour moi, c'était déjà tracé que je voulais me rendre là-bas. Donc, quand j'étais au Ville-Montréal, moi, les yeux, c'était, je m'en vais au States, parce que j'avais encore la mentalité, si je veux être la meilleure, il faut que je sois dans la meilleure place, puis jouer contre les meilleurs gars. Donc, à ma deuxième saison, c'est pour ça que j'ai parlé avec Coach Spike, puis qu'on a fait un take, puis qu'on a signé à plein, plein de coachs. Puis à ma deuxième saison, j'ai eu l'offre pour repartir à Beller, mais j'ai décidé de revenir pour une autre saison, parce que, justement, avec la perte de mon père, je voulais être proche de chez moi pour que ma mère, puis mes soeurs viennent me voir, puis d'aller jusqu'au Texas, c'est un peu trop loin, des billets à 1 200 $, c'est pas donné. Donc, je suis revenu une autre saison, puis là, c'est là que j'ai eu la grosse saison avec le record collégial de sac, 15 sacs, puis là, j'ai eu plein d'offres. Il y a eu Boston College qui est venu, puis UConn, j'avais des élèves d'Oregon, LSU, UCLA, donc, tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup d'offres sans avoir fait l'excusement. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Boston College à ce moment-là, parce que tu parles d'Oregon, qui est une université aussi reconnue, mais qu'est-ce que Boston College avait, selon toi, qui te plaisait? En fait, Oregon, puis LSU, eux, c'était des équipes qui voulaient que je vienne à leur camp parce qu'ils voulaient me voir en vrai. Puis moi, à ce moment-là, j'avais déjà des offres pour aller à Boston. J'avais fait mes visites. Puis pour moi, l'école, ça a toujours été numéro un, parce qu'on ne sait jamais quand une saison de foot peut se terminer ou quand une carrière de football peut se terminer. Donc, pour moi, aller à BC, c'était top parce que je voulais aller dans l'école de business qui était classée dans les top 10 dans toutes les States. Puis en plus de ça, ils avaient un bon programme de football. Tu parles de gars comme Matt Ryan, BJ Raji, Luke Geekly qui sont partis de là-bas. D'ailleurs, moi, j'ai joué avec Luke Geekly. Donc, c'était un programme qui est très fort. qui joue dans le SEC. Donc, on joue à toutes les saisons contre Clemson, Florida State, Miami U, Duke. Donc, c'était la bonne place pour moi. Puis en plus, c'était à juste 6 heures de route. Donc, ma famille pouvait venir très souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir à Boston. Puis, comment ça s'est passé pour toi à partir que tu as commencé ta première saison à Boston College? Comment est-ce que Mehdi Abdespa, un petit gars de la Rive-Nord, est arrivé à Boston College pour finir dans la NFL quelques années après? Donc, pour parler de mon parcours à Boston College, ce n'était pas le plus facile. Première saison, je suis parti là-bas. Je ne parlais pas un seul mot. J'avais les cours d'encre et de basse, mais rien de plus. Donc, l'intégration a été quand même tough. Première saison, j'avais joué. Pas beaucoup, mais j'avais joué quand même. Puis, à ma deuxième saison, j'ai pris la place de partant. Puis, à ma troisième saison, en fait, entre la deuxième et la troisième, le coach en chef s'est fait le mettre dehors. Donc, à partir de là, ils ont mis toute la staff dehors. Puis, un nouveau set de coach est venu par la suite qui a été très bon pour moi parce que le nouveau coach en chef qui était venu, coach Adasio, ça a été vraiment une personne clé pour moi dans mon développement. On m'a bougé de défense et ma technique 3. Donc, j'ai pris plus de masse. Je suis rentré à BC, j'étais 250 livres. Puis, à ma troisième saison, j'étais rendu 275, 280. Donc, j'avais une excellente saison. Quelque chose comme deux sacs dans les trois premières games, un contre USC, puis après ça, Florida State, j'en ai eu un autre qui jouait contre James ou Winston. Ça a été très mal, ça a été de Bruce Winston. Puis, dans ce match-là contre Florida State, ce qui était la journée de ma fête, j'avais un très gros match puis je me suis blessé à mon genou. J'ai eu une rupture du tendon patellaire. Puis, ça a été un choc pour moi parce que c'était la première fois que j'avais une blessure grave. Puis, je me suis dit wow, là je suis hâte pendant une saison. Puis, c'était là, moi, dans ma tête, à ma troisième saison, j'étais supposé être drafté. Il y avait comment ça se passe quand tu étais aux States. Dans le fond, tu as tout un des scouts qui vient de voir durant tes pratiques. Puis, les coachs, ils savent un peu c'est où que tu vas être. Puis, moi, ma troisième saison, j'étais supposé être pris dans les top trois rounds. Donc, pour moi, c'était une année clé. Puis, j'étais parti en feu puis je me suis blessé. Donc, ça a été catastrophique pour moi. Puis, j'ai manqué, j'ai eu ma chirurgie avec le médecin des BACS. Ça, c'est grâce à mon coach en chef parce qu'il croyait en moi. Donc, il a tout fait pour que j'aille le meilleur docteur. Donc, le médecin des Patriotes, il a fait ma chirurgie. J'ai fait un gros réel pendant un an. Puis, après ça, en 2014, je suis revenu, mais mon genou n'était jamais comme bien, comme je sentais vraiment tête. Puis, je n'avais pas repris les muscles dans ma jambe gauche. Donc, j'ai joué le premier match puis à mon deuxième match, je n'ai vraiment pas eu un bon match parce que je n'étais pas capable de mettre du poids sur ma jambe gauche. Donc, j'ai parlé avec mon corps, j'ai dit, il faut que je revoie le docteur parce que mon fini n'est pas correct. Donc, je suis reparti voir le docteur, on a fait des tests puis il m'a dit, OK, il faut qu'on refasse une chirurgie parce qu'il faut qu'on clean up ton genou puis il y a une petite déchirure donc il faut qu'on la refasse. Donc, à partir de là, j'ai franqué 2013-2014. Puis là, tout le monde d'enfant croyait que moi c'était fini, le football, c'est pas tout le monde qui revient de grosses chirurgies à son genou comme ça. Donc, personne ne croyait en moi sauf moi puis ma famille, mes amis proches puis mes coches. Donc, j'ai travaillé super, super fort pendant une autre saison morte. Puis, à ma dernière saison en 2015, je suis revenu, j'ai eu une grosse saison, j'ai repris mon poste de partant. Là, j'étais retourné de Défense-Event, j'ai eu 15.5 plaqués pour pertes, 6 sacs, donc, j'ai eu des moçons d'honneur dans toute la ligue. Donc, ça a été mon année clé. Puis à partir de là, j'ai eu mon invite pour le NFL Combine. Mais, j'imagine ça sent rentrer sans nommer personne non plus. J'imagine qu'il n'y avait pas juste des titans qui étaient intéressés à toi parce que tu aurais pu être repêché dans les trois premiers ronds comme tu le mentionnais deux ans auparavant. Est-ce que tu trouvais que c'était la meilleure fit à ce moment-là? Pour parler de ça, moi, ma dernière saison, je t'ai projeté 4e round. Puis, quand je parlais, quand je suis parti à mon combine, dans le fond, quand tu vas à ton combine, ils font tous les tests possibles. Ils ont les 32 docteurs et ils font des tests, ils font des IRM sur tout ton corps. Vraiment, de la tête juste aux pieds. Puis, moi, le Red Flag, c'était mon genou gauche. Donc, ils ont testé mon genou gauche au maximum, tout ça. Puis, finalement, j'ai été Red Flag sur mon genou gauche parce qu'il disait qu'il y avait des risques que si j'étais drafté, ça se pouvait que je me reblesse à mon genou gauche ou un truc comme ça. Donc, j'ai été ignoré dans le draft. Puis, après le draft, là, il y a eu les équipes qui m'ont téléphoné à partir du cinquième round, c'est là que l'école rentre. Dans le fond, c'est les teams qui te téléphonent pour te dire comment ça se passe, va pas pleure, si t'es pas pris, on aimerait ça que tu gagnes pour nous. voilà. Donc, pour moi, le choix final, ça s'est décidé entre les Ravens, les Vikings, puis les Titans. Puis, j'ai vraiment fait le choix en regardant dans le fond le draft. Ouais, parce qu'il faut que tu regardes c'est quel team qu'est-ce qu'ils draftent puis c'est qui qu'ils ont. Donc, pour moi, vu que j'étais un twinner, tu sais, j'étais 6 pécis, 285, je pouvais jouer dans une 34 comme que je pouvais jouer dans une 43. C'est sûr qu'une 34 c'était pas une idée pour moi et que j'étais pas le plus gros, mais j'ai quand même fait le saut avec les Titans parce que j'aimais leur staff. Puis, à partir de là, je suis parti de temps marquant puis ça, c'est une autre histoire. Moi, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé aux Titans. Tu peux le dire dans tes propres mots. Écoute, à partir de ta première journée quand t'arrives avec les Titans, comment ça se passe pour toi? Donc, première journée, t'arrives dans les Titans. Pour moi, ça n'a pas été un gros choc culturel, disons, que j'étais déjà aux States. Donc, la seule chose qui change, c'est vraiment le nom de l'équipe parce que les facilities des Titans et les facilities de où que moi j'étais, c'était pas mal les mêmes choses. donc, j'arrive là-bas, il y a plein de recrues vraiment parce que là, c'est pas qu'il faut qu'il y ait leur team, il faut qu'ils passent de 53 à 90 pour faire toute leur pré-saison. Puis, durant le camp de recrues, ils ont environ une soixantaine de joueurs là parce qu'il faut qu'ils fassent dans le camp juste pour les recrues. Donc, il y a les gars qui sont draftés, t'as les gars qui sont undraftés puis t'as les tryout guys. Donc, l'équipe, elle est faux stack. On fait notre camp puis à partir de là, il y a déjà des gars qui se font cut. Donc, à partir de là, déjà, il y a des têtes qui se font cut. Puis après ça, quand tu passes là, t'as les OTAs, là, t'as les vétérans qui viennent puis là, tout le monde se présente. Là, c'est sûr que t'as un peu de pression parce que tu vois des gros noms comme Dior Casey, DeMarco Murray, Marcus. OK, ça, c'est les gars qui a joué et ils sont là maintenant. Donc, là, t'as les OTAs puis à chaque fois, en tant que... Quand t'es pas drafté, t'as tout le temps de la pression parce que t'as pas d'argent qui est vraiment garanti. Donc, les coachs, ils peuvent te cut demain. T'es là un jour puis l'ampire, après ça, le lendemain, t'es pas là. Donc, pour moi, c'était ça la pression pour moi, c'est que j'avais rien de garantie. Donc, il fallait tout le temps que tu châtes, tu ne pouvais pas prendre de day off, tu ne pouvais pas prendre de play off. pas comme les gars qui sont en second round big puis qui voient un peu la belle vie parce qu'ils savent qu'ils ont 3 millions de garantie dans leur poche. Fait que t'as les pratiques, les gars chill. En tout cas, c'est comme every day, c'est game day. Donc, j'ai eu un excellent off-season dans le fond qu'en pré-saison avec les Titans. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, après la dernière game, on a le Black Monday qu'ils appellent ou qui coupe tous les joueurs. Puis là, ils nomment tous les noms puis là, tu montes en pont dans les marches puis là, t'as un scout qui me dit « toi, on m'a dit que tu n'es pas par là-bas. » Donc, je vais là-bas, je vais dans le bureau du GM. Là, on m'appelle, là, je rentre dans le bureau, il y a le GM puis il y a le head coach. Il me dit « bon, on m'a dit tu sais, c'est la journée la plus dure pour nous. on n'aime pas ça faire ça parce qu'il faut qu'on coupe des gars. Mais on veut dire que ce n'est pas toi. » Donc là, moi, je suis super content. Je me dis « oh, nice. » Ils ont dit « on a vraiment aimé ce que tu as fait. Tu te bosses sur le terrain. Tu es vraiment fort. » Juste qu'il faut « working about that. » Je dis « OK, parfait. » Donc là, moi, je rentre chez moi super content. Je commence à le faire. Je suis allé prendre mon matelas parce que je me suis dit « OK, maintenant, je vais me prendre mes choses puis que je vais être à l'âge. » Donc le lendemain, je suis chez moi tranquille puis je reçois un appel. Là, je suis comme moi. Là, je prends le téléphone puis là, on me dit « ouais, mais dis, viens le temps avec ton iPad. » Là, tu sais que si on me dit « devenez avec ton iPad, tu sais, qu'il y a des codes. » C'est ça. D'habitude, ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est ça. Donc là, j'arrive, je parle avec le GM puis il me dit « ouais, mais dis, donc hier, c'est les codes. On accote des joueurs, on accote d'autres joueurs puis les autres équipes, ils ont fait pareil. Puis il y a un, Thaïden, qu'on aime bien des Jets, donc on va aller le chercher puis s'attendre que c'est toi qui es sur le Bobol donc c'est toi qui peut qu'on coupe mais on aimerait bien que si tu n'es pas pris, tu restes sur notre team de pratique. Donc ça fait partie du business. Comme je l'ai dit, si tu n'es pas un gars qui a été qui a un gaffe puis qui a une garantie sur eux, ils vont peut quand ils auront la chance. Donc j'ai été sur l'équipe de pratique durant toute la majorité de la partie de la saison. J'avais le joueur de la semaine à chaque semaine parce que justement je faisais super bien puis je montrais que j'avais ma place puis les coachs à toutes les semaines, c'était eux qui nous aiment juste à dire que c'est juste une question de temps puis de chiffres parce que c'est ça dans les pros, c'est qu'on a besoin de 8 au-line, on a besoin de 5 d'élanmen, c'est vraiment des chiffres pour voir qui on a besoin de plus puis il y a des gains qu'on fait d'un côté pour mettre un joueur de l'autre bord. Bref, j'ai terminé la seconde. À ce moment-là, j'imagine que tu pensais peut-être qu'une autre équipe pouvait te prendre parce que je sais qu'on peut prendre les joueurs sur les équipes de réserve ailleurs en étant joueur de la semaine peut-être même sans jouer de Tennessee, tu espérais peut-être qu'une équipe attirait aussi l'attention des autres équipes? Oui, les autres équipes, elles ne savent pas ce qui se passe dans l'équipe. Elles ne savent pas les noms mais elles ne savent pas qui fait bien dans chaque équipe. C'est ce qui est dommage dans cette équipe. Après ça, c'est correct. J'ai terminé la saison, j'ai fait les 3 derniers matchs. Après ça, off-season, ça s'est bien passé, tout ça. Puis la game contre les Panthers de mon année d'après, j'avais eu un truc à mon joueur droit qui n'était pas mon joueur qui était blessé quand j'étais à Boston. C'était l'autre genou. Puis ça a donné que les Titans croyaient que c'était grave donc ils m'ont relâché. Donc ils m'ont relâché en pensant que j'étais blessé mais pour ne pas me dédommager, ils ont dit que je n'étais pas blessé. donc ils m'ont laissé partir. Si je regarde ça, tu étais quand même lâché dans un des très tard dans le cadre d'entraînement parce que... Donc c'est pas comment... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas vraiment à cause de qu'est-ce qui s'est passé côté le type de blessure que j'avais eue puis leurs craintes. Donc... Puis en plus, c'était ma meilleure pré-saison, disons, j'avais dominé, j'avais eu mon gros sac donc j'avais de bonnes de bonnes performances même que mon coge de D-Line il m'avait téléphoné par la suite parce qu'il m'a dit je savais même pas qu'il t'en écoute comme c'était pas un truc qu'il avait parlé entre le staff puis il m'a dit c'est vraiment tu sais puis jouer pro c'est pas juste hors glamour qu'on va à la télévision c'est un rough business puis c'est ça fait que c'est rendu un business quand tu joues pro donc il y a des choses comme ça qui se passent puis tu n'as pas le contrôle sur ça donc bref après ça la plupart des vétérans ils étaient venus me voir parce qu'ils étaient en choc genre Brian O'Reppel Derek Morgan ils étaient venus me voir comme moi c'est fou qu'il te coûte bref je suis parti voir mon docteur qui a fait mon opération à mon genou j'étais parti à Denver puis il m'a dit il m'a dit ton genou oui t'as eu un petit truc mais si on te dédommage qu'on t'a dédommagé pour peut-être 50 000 à partir de là toutes les équipes vont savoir que t'as eu ça donc après ça ce sera bon pour ta carrière pour le futur que les autres teams savent que tu t'es baissé bref après j'ai dit ok ben c'est bon je vais juste sortir mon react puis à partir de là c'est une équipe mon téléphone mais je vais partir et je vais donner tout ce que j'ai quelques jours plus tard Tampabé mon téléphone j'ai pris la chance c'est ça j'en ai parlé un peu plus tôt tant à l'heure j'ai peut-être vu du temps Tampabé on peut appeler ça un très très court séjour avec les Buccaneers Tampabé c'est fou je suis allé là-bas 5 jours environ je pense 5 jours il a fallu que j'apprenne tout leur playbook par coeur en un peu quelques jours puis j'ai joué un excellent match si vous regardez le match que j'ai fait c'était moi qui ai la meilleure je m'en rappelle j'avais été d'ailleurs j'avais été un peu surpris quand on avait annoncé que tu étais testé au balataire par la suite mais ça c'est une autre histoire j'étais vraiment seul parce que tu vois que durant le match il y avait les gars comme Jérôme McCoy il y avait James Winston qui était venu me voir il y avait Deschamps Jackson tout le monde était comme yo ça tu vas faire le team mon gars bref après ça le soir même j'étais allé dans un restaurant puis il y avait des vétérans tous les vétérans venus me voir tu vas mettre la pression sur les couches parce que qu'est-ce que t'as fait c'est pas c'est pas commun quelqu'un qui vient pendant 4 jours puis qui chêne comme ça donc après ça j'ai eu le call pour me faire dire que je t'écoute donc je suis parti voir le GM puis ils m'ont dit bon tu as eu une excellente performance tout ça on peut te garder sur notre short list mais nous on peut rester avec les gars qui ont fait nous dans le fond la majorité du camp on peut être avec des vétérans donc on va te laisser partir mais on va te garder sur notre liste donc à partir de là je suis rentré chez moi puis là il y avait plusieurs équipes qui me disaient que j'étais sur leur liste mais comment ça marche en fond c'est qu'eux ils ont une liste avec plusieurs joueurs avec par exemple des receveurs et tout ça puis ils regardent c'est quoi c'est quoi leur besoin s'ils ont des blessures s'il y a des joueurs qui jouent mal puis c'est là qu'il y a tout le téléphone j'ai été pas mal proche de partir à Jacksonville durant cette saison-là ça s'est pas passé donc ça durant la saison morte donc cette saison-là elle s'est terminée c'est là que j'avais fait mon école de football puis tout ça puis j'avais commencé à faire mes plans puis pour moi j'avais déjà fait la décision il y avait les Red Blacks qui m'avaient été pas né bien sûr parce que j'étais drafté par eux des Red Blacks à l'époque ouais ouais c'est ça donc pour moi j'avais déjà fait la décision que le football s'était fini parce que je voulais penser à mon futur comme je l'ai dit pour moi ça a toujours été school first puis football second donc j'avais déjà mes plans déjà de fait je voulais penser à mon futur je voulais pas faire partie des joueurs qui vont dans une équipe puis qui bondent from team to team je voulais un truc stable parce que justement je crois que oui il y a pas juste le football il y a des gars que oui c'est juste le football puis eux ils peuvent faire ça pendant 15 ans 20 ans pour moi j'ai jamais eu comme but de jouer pendant 10 ans je voulais me rendre pro je voulais c'était ça c'était ça mon objectif c'était de me rendre au plus haut niveau du football puis à partir de là je voulais faire qu'est-ce que j'aime qu'est-ce qui me rend heureux puis aussi sur la santé santé physique puis santé mentale c'est quelque chose qui est très important que le monde parle pas trop mais comme il y a un taux que ton corps prend puis un taux que ton psychologique prend donc pour moi c'était le meilleur moment pour moi de prendre un retrait même si c'était à un jeune âge je voulais vraiment commencer à battre mon futur puis à prendre soin de mon corps parce que je me réveillais puis tu sors de ton lit puis t'as mal au dos t'as mal au genou puis tout ça tu me parles de ça mais ça s'en fait penser c'est un peu ce qu'Andrew Luck a pris comme décision en fin de semaine avec le corps avec le mental donc moi je salue ça quand même le courage de le faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent étirer la sauce trop longtemps et mettre sa santé au risque de mettre sa santé en péril je salue ça et Andrew Luck a laissé on sait combien de millions sur la table pour le faire même si c'était pas peut-être pas des millions dans ton cas il fallait que tu penses à toi aussi justement je pense que c'était encore plus salutaire de le faire dans ton cas le jour-là quand il a dit son message je me suis reconnu directement dans ce qu'il a dit parce que la plupart du monde il voit juste les matchs le dimanche mais il ne voit pas ce qu'un joueur le quotidien le quotidien quand tu commences à te blesser ça commence à être fort parce que là tu commences à avoir une blessure puis là après ça tu fais ton react puis tu joues puis t'as mal t'es jamais full healthy quand tu joues au football c'est un sport qui est rough il faut qu'on en parle donc il faut qu'on parle que les joueurs parce qu'on voit la division la plupart beaucoup beaucoup de joueurs ils sont sur les painkillers puis chaque joueur ils ont des bouteilles de la ville dans leur locker room puis tout ça avant les pratiques moi dans mon cas j'étais rendu avec des crèmes painkillers que je me massais le corps comme la plupart des joueurs ils se prennent un petit cocktail ils se prennent un petit verre puis ils mettent toutes leurs crèmes avec leurs crèmes fortes comme ils se font un cocktail avec plein de marques puis après ça ils se mettent des gants de plastique puis ils se rubent partout parce qu'ils ne veulent pas sentir la couleur avant les matchs mais tu sais c'est ce que le monde ne boit pas puis à un moment ça ça prend un pause sur ton psychologie puis après ça c'est toi qui prends la décision quand tu es rendu à ce stade là c'est est-ce que je fais ça pour l'argent ou je fais ça vraiment parce que j'aime ça puis pour moi j'avais perdu cette flamme là donc je me suis dit pour maintenant moi je ne fais pas ça pour le cash je n'ai plus le fun que j'avais donc maintenant c'est le temps pour moi de faire d'autres choses voilà ben juste pour faire en retour j'ai joué quand j'étais dans la zone j'ai joué la game des Chiefs puis la game des Jags hors saison sans compter des pré-saisons ben oui maintenant je suis rendu avec De Mortagne que maintenant je suis dans leur école secondaire je suis responsable de leur cours de football je suis là-bas pendant trois fois semaine puis après ça je suis une fois semaine avec Charlemagne puis avec Charlemagne ça c'est un autre rôle je m'occupe de l'encadrement académique des jeunes donc j'ai deux équipes sportives puis je fais le suivi avec eux dès qu'ils rentrent dans le collège jusqu'à temps qu'ils sortent on fait on établit des buts courts moyens et long terme puis on va aller rechercher les joueurs qui ont des problèmes à l'école puis on fait un suivi très proche pour être sûr qu'ils graduent avec les bonnes notes puis qui s'enlignent par la chaîne avec eux Ben tu sais Mehdi comme tu sais j'ai travaillé dans l'organisation avec les Alouettes de Montréal jusqu'à tout récemment on avait parlé de faire des choses ensemble que ça n'a pas fonctionné pour x y raison moi c'est qu'est-ce que je veux savoir c'est est-ce que ça t'a déjà frôlé l'esprit qu'un gars comme toi aurait pu changer la franchise puis le lien qu'on a avec les partisans chez les Alouettes de Montréal puis je t'explique un peu en quoi ma question on a eu un flop comme Johnny Menzel en 2018 que tout le monde connaît bien l'équipe a changé un nouveau logo puis là avec les nouveaux propriétaires c'est compliqué même à l'interne ça avait l'air excusez-moi de l'expression mais d'un shit show si on veut est-ce que tu penses que si t'as refusé d'aller avec les Red Blacks est-ce que t'aurais pu accepter de venir avec les Alouettes si l'opportunité se serait présentée parce que t'aurais littéralement pu être un joueur étoile pour les Alouettes de Montréal échanger le visage de cette conception je ne vais pas te mentir que ça a frôlé l'esprit à un moment donné j'étais comme si les Alouettes me téléphonent peut-être une saison peut-être voir qu'est-ce qu'il y a dans la saison mais je n'ai pas mentionné que quand j'ai pris ma retraite il y avait les Jens qui m'avaient téléphoné pour que je l'aimais faire de leur camp puis je leur avais dit non mais tu sais les Alouettes c'était une équipe que je regarde depuis que j'étais jeune j'ai encore un ballon de football que Anthony Cavillot avait signé à mon père parce que mon père m'avait donné donc pour moi ça a été quelque chose de jouer avec les Alouettes même si c'était une saison j'aurais fait juste pour le fun parce que vraiment qu'est-ce qui me drive comme je l'ai dit c'était pas le salaire c'est vraiment c'est vraiment le fun donc d'avoir eu la chance de jouer pour ma ville ça a été quelque chose puis je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes se disent plein c'est que les Alouettes sont pas très impliquées côté joueur québécois puis moi d'après moi ils devraient miser sur ça parce que je veux pas il faut que ton stade se remplisse puis il faut que ta foule il faut qu'elle a un sentiment d'appartenance avec les joueurs puis tu sais il y a du talent au Québec il faut juste aller le chercher puis tu regardes les gars comme la sécurité du rougeur la sécurité des carabins puis même si tu t'en vas en Toronto il y a des Québécois là-bas donc vraiment il faut qu'ils misent sur ça pour faire monter leur franchise puis je pense qu'ils pourraient faire une bonne job s'ils vont chercher quelques joueurs oui je suis d'accord avec toi c'est sûr que des gars comme Nicolas Boulay qui sont partis pour Ottawa qui avait le club 52 qui était impliqué c'est sûr que c'est quelque chose que tu peux pas remplacer à voir ce que les Alouettes vont faire pour le restant de la saison ils ont quand même un bon début de saison pour l'instant c'est sûr que moi ce que j'aime c'est de voir des gars comme Vernon Adams qui ont une personnalité qui sont disponibles si t'es pas capable d'avoir des Québécois dans ton équipe si t'as des joueurs comme Vernon Adams des joueurs expressifs puis que les gars ont du fun comme je pense à l'entraîneur-chef qui est Kerry Jones qui ont l'énergie contagieuse Kerry Jones donc je pense que cette équipe-là est dans la bonne voie donc William je te laisse terminer avec Mehdi pour la dernière question juste pour finir pour parler des joueurs Québécois ce que j'ai aimé lorsque Kerry Jones a pris le titre d'entraîneur-chef les trois capitaines de la formation ce sont trois joueurs francophones Enok Mwamba Christian Mapp Jean-Samuel Blanc donc déjà là on a un départ ça fait un peu ce que Mehdi disait de quoi d'essayer de connecter avec les partisans avec les Québécois J'aimerais terminer Mehdi un ancien de CVM il y en a un présentement un ancien de CVM qui a un peu suivi tes traces Mathieu Betz avec les Bears de Chicago ça doit être une fierté pour toi de voir un gars qui était également un excellent atelier défensif avec les Spartiates suivre tes traces je pense qu'on est content de voir que les équipes de la NFL viennent encore plus au Québec après les trois il y a eu toi Laurent Duvernet-Tardis David Foucault Anthony Auper ça s'en vient au Québec de plus en plus Exact oui ça c'est clair aussi Mathieu Betz que c'est cool c'est qu'il a joué dans le même CG que moi puis il a fait le même nombre de sacs que moi donc c'est pas mon instant au moins il n'a pas battu son record ah ouais c'est ça mais non c'est ça c'est vraiment n'est il y a de plus en plus de joueurs québécois qui font leur place dans la ligue après ça c'est tough des fois pour un joueur de faire le saut de CIS à NFL parce que le système n'est pas le même donc vraiment la clé pour un gars qui va passer de CIS à NFL c'est vraiment la capacité de s'adapter au système de jeu puis je pense que Laurent puis après ça Anthony ils ont fait une très bonne job sur ça donc après ça il reste à voir est-ce que Bess va être capable de faire de faire ce saut-là puis aussi est-ce que les coaches vont voir le potentiel qu'il a donc moi je souhaite la meilleure des chances la clé quand tu n'es pas drafté c'est vraiment d'avoir un coach qui croit en toi puis qui voit ton futur puis après ça il va te donner la chance que ce soit sur l'équipe 53 sur l'équipe de pratique ça va être la chance qu'il a pour vraiment montrer ce qu'il a moi ma dernière game contre Miami ça a été là que j'ai vraiment chan puis que j'ai pris le spot parce que j'avais été le premier sur les stats en défensif donc c'est là qu'il faut que tu manques dans le fond de ta place parce que les coaches veulent voir c'est qui les gars qui sont sur le bubble c'est qui qui va ce type donc juste pour conclure là-dessus j'ai joué en 2014 contre Mathieu Betts deux fois parce que j'étais avec les links d'Edouard mon petit ça a été les deux pires games de ma vie donc j'imagine pas qu'est-ce que ça devait être de jouer contre Mehdi Abdesma Mehdi un gros merci pour ton temps super apprécié on te souhaite la meilleure des chances dans tes rôles justement puis on va te souhaiter une bonne fin d'année puis à tous les joueurs aussi c'est sûr puis good luck guys c'est vraiment cool que vous faites un podcast comme ça je pense que le Québec a besoin d'avoir justement des gars qui prennent ça en charge puis qui montrent puis qui donnent des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu bon ben parfait un gros merci Mehdi vraiment merci Mehdi puis j'aimerais le bienvenu à l'émission si jamais l'idée t'as dit ben oui et à n'importe quand quand que vous voulez je suis là bon ben merci Mehdi au revoir bye bye t'as dit oh merci Mehdi